Et c'est reparti pour ce tuto en 3 parties et on va attaquer la dernière partie avec les strates les plus difficiles, les plus compliquées, les plus retordes. Et on va parler d'abord d'un petit glitch qui a l'air tout bête comme ça, qu'il y a d'ailleurs, mais qui aura son importance sur au moins la première salle. Après on n'est pas à l'abri de trouver de nouvelles strates dans le futur. Donc comme vous savez, on peut activer le saut avant qu'on touche le sol. Là je suis au frame 5 frame, regardez la barre derrière salle, j'ai appuyé sur saut, 12, 11, ce compte à rebours, c'est le nombre de frames qu'il reste disponible avant que la touche saut ne soit pas prise en compte. Donc on a 15 frames, à partir du moment où on a appuyé sur la touche saut, on a 15 frames pour toucher le sol pour qu'il se redéclenche, sinon il sera annulé. Mais bon, il suffit de spammer, c'est pas un souci. Sauf que c'est une action obligatoire. Et sauf que si on prend une porte également, voilà ce qui se passe. J'ai pris la porte, mais j'ai également sauté. Voilà, parce que j'avais activé la touche saut avant de toucher la porte, et comme je tenais le bouton de la porte enfoncé, du coup il l'a ouverte. Il ne me dit rien de particulier, sauf que du coup, ça permet d'influencer les rebonds. Donc je ne sais plus si vous vous souvenez comment j'ai montré le rebond dans la vidéo précédente. Je m'étais mis dans la salle suivante. J'avais fait un saut pour être dans le bon état pour le rebond, et hop le rebond. Et c'est le cas quand on vient d'une salle. D'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais lorsqu'on va de salle en salle, le personnage ne bouge pas. Sauf si on reset, sauf si voilà. Ce qui fait que là, si je fais un saut dans cette salle, j'aurai le rebond ici. Sauf qu'un saut dans cette salle, on perd un saut, ce qui est un peu dommage. Donc là où ça va devenir intéressant, c'est qu'on va sauter. Alors je ne me souviens plus exactement de setup, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Au niveau du setup, vous voyez où est le personnage, si je ne me trompe pas. C'est exactement à cet endroit là qu'il faut déclencher le premier saut. Un, deux, et pas du tout. Ah non plus, c'était un peu tôt. En tout cas, le principe, ça va être d'avoir, de déclencher grâce au door jump. Donc le fait de prendre la porte en sautant. J'aimerais bien retrouver comment, je crois que c'est là. Quand la partie gauche dépasse la petite barre là au centre. Ah c'est ça. Du coup, ce qui fait que là, je suis dans un état où j'ai fait trois sauts. Alors on sait, il ne va pas faire de rebond ici, il faut un saut pour ça. Par contre, du coup, il va faire un rebond sur la troisième salle, sur cette première marche. Ce qui fait qu'on a pu caser trois rebonds, trois sauts dans la première salle. Donc deux sauts, on a avancé sur deux sauts en boost 0.2. Et on a en plus un rebond à la troisième salle. Donc petit gain de temps. Alors c'est toujours pas énorme, mais voilà. Donc c'est le genre de strat difficile qu'on peut trouver sur ce tuto. En sachant évidemment que pour que ça soit rentable, il faut bien faire en sorte de prendre la porte comme j'ai fait là. C'est à dire vraiment le plus possible le premier pixel de la porte de gauche. Sinon, c'est également une perte de temps. Donc voilà pour cette première salle et cette première optie. La deuxième grosse strat dont on va parler, c'est le W, qui est une variante de l'ES. Le W, donc Elevator Wall, a pour principe... Alors, contrairement à son nom, pas de s'appuyer sur un mur, mais de s'appuyer sur tout objet fixe, on va dire. Donc le mur, par exemple, comme celui-ci. Mais ça peut être également un autre personnage. Se bloquer dans un autre personnage sans se setup avec des swaps, ça sera également considéré comme un EW. Après, c'est juste de l'appellation. Donc, sur cette salle, c'est une énorme strat qui fait gagner énormément de temps. Faire le W dans cette salle, c'est un gain de 4 à 6 secondes également, par rapport à la strat de la clé flottante. C'est considérable. Ça a également l'avantage, vu qu'à 4 à 6 secondes, ça laisse le temps d'échouer plusieurs fois avant d'y arriver, tout en restant rentable. C'est une strat qui est vraiment très intéressante à faire. Par contre, elle est très difficile. Alors, au niveau du setup, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est que quand vous marchez dans ce couloir, alors déjà, quand vous arrivez de là, quand vous êtes collé au mur, vous allez vers la droite, déjà là. Et pendant le couloir, vous faites un saut. Si vous faites ça, vous êtes sur le bon pixel du mur. Je n'ai pas bougé verticalement, donc je n'ai pas cassé mon setup. Et normalement, je l'avais cassé à un moment ou à un autre. Alors, pourquoi le W est horriblement difficile ? Il faut savoir que pour pouvoir faire un W, si vous vous souvenez bien, il s'agit de rentrer la hitbox du personnage dans la hitbox d'autre chose, du coup, à 1 pixel près. Sauf que le personnage, il n'avance pas au pixel près. Il avance à 4,7 pixels. Donc, à chaque frame. C'est-à-dire que, imaginons, je dis des bêtises, mais imaginons le bord du mur soit situé dans 7 pixels. Le personnage, il va avancer d'une frame, il ne sera plus qu'à 3 pixels. Il va avancer d'une autre frame, il aura déjà dépassé le mur de 1, voire 2 pixels. Du coup, il ne pourra pas se mettre en EW. Alors qu'on ne peut pas se déplacer de moins d'une frame. C'est là tout l'aspect compliqué. C'est qu'il faut forcément se setup pour pouvoir se caler sur le même pixel que l'objectif. Et une fois qu'on dévisse setup, il s'agira de s'arrêter pile au bon endroit. Donc, pour s'y arrêter. Donc, on peut dire que c'est à la fois pixel perfect et à la fois frame perfect au niveau de l'arrêt. Après, bon, ça se rejoint. Et une fois qu'on maîtrise ça, une fois qu'on se rate, le setup, c'est de re-sauter contre l'objectif et d'avancer. Parce que là, on sait qu'on est setup déjà comme il faut par rapport à l'objectif. On est setup comme il faut. Et après, il va falloir s'arrêter pile en dessous. Et là, je me suis raté. J'ai dû aller un pixel trop loin. Donc, c'est vraiment, vraiment très délicat. Une fois qu'on y arrive, l'idée ça va être, et ça, ça va être délicat également au début, ça va être de se coller au mur au plus haut. Je vais le refaire avec la clé, ça sera mieux. Voilà, bon, j'ai descendu un petit peu, mais il y a de la marge. Et après, d'attraper la clé quand elle est dans la partie descendante. Donc, je rappelle, on saute, enfin, on se décale à droite et on saute tout de suite après. Pas en même temps, sinon on ne va pas sauter. Mais tout de suite après, il ne faut pas laisser le personnage trop redescendre. Dès que la clé est en haut et va commencer à descendre. Voilà. Et même comme ça, donc j'insiste sur le caractère vraiment délicat de cette strat, qui est très rentable, mais également très difficile. Et des EW, on va en voir plein dans ce tuto. On va voir tous les endroits où on peut encaser, mais celui-ci est de loin le plus rentable, puisqu'encore une fois, comme il fait gagner 4 à 6 secondes, bah, ça laisse l'opportunité. Si on rate ici, bon, on recommence, on n'y arrive pas, on recommence. Ça laisse l'opportunité de faire, bah, 4 à 6 essais, avant de trouver le bon pixel, tant pour que ça reste malgré tout rentable. J'espère avoir été clair, ce n'est pas évident à expliquer. Dernière strat, on va parler, je pense qu'il me semble avoir évoqué dans le premier tuto, le long jump. Le principe du long jump, c'est de sauter, mais vraiment, de faire le saut à la dernière frame, de ce qui est disponible au niveau des sauts de chute. Donc, je regardais l'avant-dernière ligne, les jumps free, donc je rappelle, c'est le nombre de frames qu'on a avant de ne plus pouvoir sauter pendant la chute. Là, je vais sauter à 2. Et vous voyez, à 2, ça ne passe pas. C'est vraiment... Là, je vais sauter à 1 pour que ça passe. Et donc, le long jump, c'est une strat qui est, bah, là aussi, frame perfect. Hop, je saute, on est à 1. Et ça passe. Donc, il faut avoir un sacré coup d'œil, ou avoir de l'habitude. En tout cas, c'est extrêmement difficile. Et la plupart des long jumps sont extrêmement risqués à placer. Ouais, 2 de suite, c'est déjà bien. Donc, c'est pas évident. Pour qu'ils soient rentables, par exemple, dans cette salle, l'idée, c'est d'arriver... Oh, je suis en forme. À sortir les deux en aller-retour. Là, c'est un gain d'une seconde et demie, je crois, par rapport à la strata la plus rapide. Donc, c'est vraiment pas évident. Ouais, je suis très en forme, aujourd'hui. Ici, je reviens à ce que j'avais dit lorsque je parlais des strates faciles. Lorsqu'on attaque les strates difficiles, je pense que tenter les sauts, ici, c'est... On va pas dire obligatoire, mais... Faut tenter. Encore une fois, c'est du frame perfect. Donc, mieux vaut le faire trop tôt que trop tard, là, comme j'ai fait, parce qu'on a perdu du temps. Donc, mieux vaut le faire trop tôt et que ça saute pas. Spammer, ça marche pas. Parce que si je spam, bon, bah, voilà, je vais trop loin. Donc, ça reste pas évident. Mais à faire. Ici, il y a un rebond. Et ici se trouve le long jump le plus rentable à faire. Alors, ça reste délicat. Ça reste un long jump, hein, évidemment. Mais l'avantage qu'il a, c'est que... Bah, il y a moyen de se rattraper sans trop perdre de temps. Je dirais que c'est une perte de 2 secondes. Et un long jump, ici, c'est un gain d'une seconde. Donc, soit on gagne une seconde par rapport à ce qu'on devait faire de base, soit on perd 2 secondes par rapport à ce qu'on devait faire de base. C'est-à-dire une perte de 3 secondes au final. Donc, c'est pas évident. Mais c'est le long jump le plus rentable. On prend la porte le plus à gauche, toujours. Ici, rien à dire de particulier. Ici, il y a d'autres strats. Alors, je replace les persos comme il faut. On arrive comme ça. Il y a une strats. Où, au lieu d'aller contre le mur, on saute directement sur place. Ça fait moins de distance. On se colle en ES. Et l'idée, voilà, c'est de sauter ici. Là aussi, c'est très délicat. Vous voyez, le plafond, il est quand même bien plus avancé que le personnage qui est en bas. Et donc, on va se prendre quasiment tout le temps le plafond. C'est... C'est vraiment pas simple comme petit saut. Donc, dans le stress d'une run... Voilà. Je pense qu'une fois qu'on a passé le W, qu'on n'a pas encore le sub 9.50, on n'est pas obligé d'attaquer ce genre de strats. qui ne fait pas non plus gagner tant de temps que ça, non plus. Ici, j'ai parlé de tout. Ici, il y a une autre strat qui est un petit peu risquée, mais pas plus que ça. Ici, on va sauter loin. Et se coller en ES ici. Ça fait moins de distance à parcourir en bas. Plus de boost 0.2 en haut. Donc, c'est un petit gain. Genre 2 dixièmes, peut-être 3. Je ne l'ai jamais mesuré. Mais, on peut très facilement se précipiter ici. Il ne se passe pas grand-chose. Et se précipiter, c'est la chute. Ici, il existe deux strats. La première, c'est celle-ci. Voilà. Donc, c'est un EW. On va dire que ça reste malgré tout un ES parce qu'on a setup le perso du dessus. Sauf que le perso du dessus, il doit s'arrêter pile à cet endroit-là. J'ai envie de dire que ça, ce n'est pas trop difficile. Ce qui pose un gros problème, c'est que ce perso, il vient de toutes ces salles-là. Il a enchaîné toutes les salles. Il suffit qu'il soit bloqué un peu par le mur, quoi que ce soit. Et ce qui fait que, par rapport au positionnement, au pixel près, comme je le disais tout à l'heure, pour faire des EW, c'est impossible de savoir si le personnage va être pile au bon pixel. Là, je le positionne comme tout à l'heure. Est-ce que ça va fonctionner ? Eh bien non. Ça ne passe pas. Il n'est pas au bon pixel exact. Donc, c'est une strat qui n'est jamais utilisable. Sauf si on reset la salle. Et si on reset la salle, là, ça fonctionne. Mais parce que la position du personnage est totalement fixe quand on reset la salle. Mais c'est bon à savoir. Au cas où un jour, on trouverait quelque chose. Donc, voilà. Et enfin, la dernière strata. Une strata assez... assez compliquée. Une fois qu'on est allé chercher la clé en haut, on fait demi-tour, normal. Par contre, je ne sais plus où il faut le mettre. Je crois que c'est ici. On fait un saut. Et on sauf au moment où il est le plus haut. Il est bien, là. On va chercher la clé. Et si tout se passe bien, mais même s'il est bien placé, c'est horriblement difficile à placer. Non. Si tout se passe bien... Ah là là, c'est vraiment difficile. Mais si tout se passe bien, le personnage, il sera pile au centre de la salle. Et il n'y aura pas besoin de swap. Voilà. C'est très, très, très difficile. Ça demande plusieurs frames et pixels perfects. Puisque déjà, le placement en termes horizontal et vertical du perso qui est grisé là. Il faut vraiment qu'il soit pile à cet endroit là. Et il faut sauter pile au moment. Parce que si on saute trop tôt, on ne va pas arriver. On va être trop court pour arriver sur sa tête. Si on saute trop tard, alors qu'on a commencé un petit peu la chute, du coup, le perso, il ne sera pas assez haut. Donc, voilà. Alors que pourtant, on sait qu'il était bien placé. J'ai sauté tard, pourtant. C'est vraiment très, très difficile. Ça fait gagner pas mal de temps, évidemment. Mais c'est horriblement difficile. Et si aussi, ce qu'on peut faire, évidemment, si on est chaud, un petit W. Mais ça reste super chaud. Dans le même genre, ici, ce qu'il y aura de plus rapide, c'est de faire un W ici. Aller chercher la clé à ce moment là. Éventuellement un W pour sortir. Et voilà. Mais c'est très peu rentable. Chaque W fait gagner une seconde, mais s'il est une seconde, une seconde et demie. Mais s'il est first try, ce qui est quand même rarement le cas. Et encore moins dans une salle où il y en a deux à enchaîner. Rien de nouveau dans celle-ci. Par contre, il y a une strat ici. J'aurais pu parler dans la vidéo précédente. Mais comme elle est un peu neuve, je la maîtrise pas très bien. Et là où elle pose problème, en fait, c'est à l'arrivée. Pour le setup de la salle suivante, ça ne nous arrange pas. Ce qui fait que le gain que peut nous procurer cette strat sera perdu au début de la salle suivante. Alors la strat en elle-même, c'est celle-là. On va sauter avec lui et swap pendant la partie haute, avant qu'il atteigne le plus haut. Comme ça. Avec celui-là, on va coller la tête. On va faire ça. Lui, il va sauter un petit peu en avant. Mais surtout, on va swap quand il est au plus haut. Et au moment de swap, on va appuyer à fond vers la droite pour déclencher cette ES. Par contre, j'ai mal fait sauter celui du bas. Ouais, ça devrait passer. Du coup, comme il est en ES, on va pouvoir aller chercher la clé et se coller en ES ici. Là, on va appuyer. Pas encore appuyer sur le swap. On va maintenir la touche gauche enfoncée. Et on va spammer le swap parce qu'on ne veut pas prendre le contrôle du prochain, mais du suivant. Oups, j'ai tourné trop tôt. C'est débile. Alors, avec les explications, ça donne l'impression que la strat est horriblement difficile, mais pas tant que ça. C'est un coup de main à prendre. Donc voilà. Comme ça, on va chercher ici. Lui, il va aller chercher et on est sur la porte. Le problème, c'est qu'on est trop à droite de la porte et que l'idéal pour la salle d'après, c'est qu'on soit ici. Et ce petit bout de chemin, il fait perdre, en gros, l'avantage que peut donner cette strat. Et en plus, le setup n'est pas bon pour la salle d'après. Mais c'est vrai que cette strat demande des réflexes qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. En tout cas, dans un speedrun classique, à savoir de faire des... Ici, à partir du moment où on va swapper haut, pour faire un autre ES en haut, aller chercher en haut, en faisant un demi-tour, faire le double... On spam le... Le swap pour ne pas prendre le contrôle du perso de gauche. Enfin voilà, c'est... C'est une strat qui n'est pas évidente parce qu'elle demande des enchaînements dont on n'a pas l'habitude. L'idéal, ça reste quand même cette strat qui est un poil plus lente du coup. Mais où l'avantage, c'est qu'on va prendre la porte quand même à gauche. Et pour ça, celui-là, on va l'envoyer quand même assez loin. Pas trop non plus. Mais il faut quand même l'envoyer assez loin. Elle est un poil trop loin. Mais ce qu'on veut, c'est prendre la porte la plus à gauche possible. Ici, pareil, deux strats. Premièrement, faire sauter celui-là et le faire swap avant qu'il atteigne... Comme tout à l'heure, avant qu'il soit au plus haut. Donc là, il m'aime un peu bas. Voilà. Là, c'est idéal d'avoir un petit espace entre ses cheveux et le plafond. Alors, si on est un peu juste et qu'on veut faire ses strats, on peut également swap au moment où il redescend. Mais le plus rapide, ça arrête de swap au moment où il est au plus haut. Là, on va faire deux sauts et se coller au pied de l'autre perso. Oh ! J'ai sauté... J'ai swap beaucoup trop tôt. Voilà. ES. Et là, toute la difficulté, c'est qu'on va enchaîner deux ES. On va faire remonter celui-là au côté de l'autre. On va le coller à l'autre. Sauf qu'il lui fera face. Et on veut qu'il lui tourne le dos. Donc, on va enchaîner les swaps et les ES pour qu'il soit dans la bonne position. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à terminer. Comme d'habitude. Mais... Donc, c'est une strat qui n'est pas évidente. Qui se fait bien. Mais on a trouvé plus rapide depuis. Lui... Mais encore plus difficile. Parce que là, c'est... C'est du perfect là aussi. Une fois collé. Alors, je ne sais pas si je suis bien encore setup. Mais je le saurai après. Je vais faire sauter celui-là. En le faisant regarder à gauche. Et je le sois prêt quand il est au plus haut. Wow ! Là, il n'est pas haut. Alors... Ouais, il est déjà trop bas. Et l'idée après, c'est de venir se coller à lui. Et si on est bien placé, il sera vraiment limite. Et après, lui, il ira à gauche. Et si tout va bien, lui, il ira sur sa tête directement. Et c'est une strat qui est horriblement difficile. Là, il est assez haut. Il est également assez bien horizontalement. Il n'y a pas beaucoup de marge. Parce qu'un peu plus à gauche, il y a le pilier. Donc, lui, il ne pourrait pas l'accrocher. On va voir si ça passe. On colle. Est-ce que le momentum fera le reste ? Oui. Et là, c'est un gros gain, là aussi. Mais c'est très difficile. Et après, si on veut s'amuser encore plus, un petit W pour terminer. Mais... On est vraiment sur des strates assez violentes. Je pense qu'il est un peu trop à gauche. On ne voit pas trop la différence par rapport à tout à l'heure. Mais il est plus à gauche que tout à l'heure. Là, celui qui est endormi. Et voilà, ça ne passe pas. C'est vraiment... Ça se joue vraiment à très peu de choses. Donc, si on monte en ES ou en EW, peu importe. EW, ça sera peut-être plus rapide si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'EW. Donc, voilà. Ici, j'avais dit que je parlais de la strata la plus rapide. La plus rapide, la voilà. On fait sauter celui-là directement à peu près là. et on les accroche. Donc, le fer s'arrêter, peu importe où, si ça déborde. Là, ça déborde plus que tout à l'heure. Ce n'est pas un problème. La difficulté, ça va être que lui vienne s'accrocher et qu'on se swappe au moment où lui est au plus haut mais est également en même temps au contact. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Je ne le sentais pas. Je sentais l'éjection. Après, alors là aussi, il y a d'autres strata avec celui-ci. Au lieu de le faire sauter, on peut simplement le décaler. Je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'il y a de mieux. Il y a moyen d'avoir un rebond sur lui. s'il est assez loin, genre ici peut-être, pour arriver sur la marche directement. Il y a moyen de gagner un tout petit peu. C'est vraiment quelques frames. Et enfin, il y a deux strata ici aussi. Donc, une variante de salle du saut que je vous avais montré dans la vidéo précédente. Sauf qu'on ne saute pas. Et c'est une strata dont j'ai horreur que j'ai évité de faire si je me souviens bien dans le world record. Parce que je la crains énormément. J'avais sorti tout ce qu'il fallait avant en plus. Donc voilà, il y a vraiment un petit peu de cheveux qui dépasse. Et c'est bon. Après, on est plus ou moins à l'aise dessus ou non. Là, il manque le tour. Et le fait de corriger, c'est tout de suite un peu plus d'une seconde de perdu. Mais l'idée, c'est vraiment de se laisser tomber, avoir le setup et faire demi-tour au moment où on swap. Comme ça. C'est vraiment la strata, la seule que je déteste le plus. Alors sinon, il y a une autre variante qui n'est pas évidente. Hop. Hop. Voilà. Petite EW. C'est un EW qui est un petit peu particulier. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on arrive ici. On va sauter pour ce setup en EW, comme d'habitude. Je rappelle, on saute contre son objectif tout en avançant. Comme ça, on sait qu'on est sur le bon pixel. Et donc là, l'idée, ça va être de faire un petit coup flèche gauche et sauter juste après. Et attention, il est super important que pendant qu'il saute, on ne bouge pas la direction. Sinon, il ne sera plus sur le même pixel. Et si tout va bien, on peut s'accrocher et partir. Donc c'est une strata qui est très risquée. qui est très difficile. Je ne suis pas sûr qu'elle soit rentable par rapport à celle où on sache chuter. Sans doute que oui s'il est first try, mais ce n'est pas évident. Ici, autre strat. On laisse tomber celui-ci. Il n'est pas forcément bien placé. Je vais le refaire. Là, il est bien. On fait les deux sauts avec le deuxième saut. Le deuxième saut, en fait, permet de se setup pour aller chercher le W. Je vous remontre ça. Il est trop bas. Là, il est impeccable. On va sauter une première fois sur la tête et le deuxième saut, en fait, on va déraper un peu contre le bloc bleu. Mais, encore une fois, ça permet de se setup pour le W puisqu'on s'est laissé glisser sur l'objectif. Comme les autres EW ou la plupart des autres EW, ça a un gain d'une seconde, une seconde et demie. Donc, ça suppose peu de ratés. Ici, rien de plus. Ici, non plus. Il y a des strats un peu particulières ici, mais aucune ne fait gagner de temps encore pour l'instant. Ici, non plus. Rien de particulier. Je vais reset sinon ça va planter. Hop. Donc, dans cette salle, rien de particulier. Il ne faut rien de plus que les dernières fois. La stratrapie, ici, ça sera du long jump. Ce sera du long jump et l'arrêté juste avant qu'il atteigne le sol. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire un vrai long jump même s'il est raté. Du moment qu'on stoppe le perso à la bonne hauteur pour que le perso, le gros, puisse lui monter dessus, il n'y a pas de problème. Si j'ai laissé tomber cette strat alors que c'est la strat de base, on va dire, parce que j'ai déjà raté des pibis à cause de ça, c'est une strat qui me pose problème, qui n'est pas forcément si dure que ça. mais quand on arrive, quand moi, en tout cas, j'arrive jusqu'ici en grind, c'est bien parti et je sais que c'est une strat qui est un peu tricky donc la main qui tremble et on se rate trop débilement et facilement. rien de nouveau sur celle-ci ici, deux nouvelles strates qu'on va ajouter donc même départ sauf que au lieu de descendre ici comme avant on va descendre directement sur le personnage donc c'est pas spécialement difficile mais là aussi il faut faire attention il faut un bon timing si on swap trop tôt si on swap trop tard c'est pas évident et la strat la plus risquée la plus difficile c'est alors c'est celle-ci évidemment ah si j'y arrive oh bah alors voilà là je l'ai réussi mais c'est pas souvent c'est se mettre directement sans s'arrêter vous voyez ça là c'était trop tard ça va super vite je l'ai bien fait donc évidemment il y a un gain mais c'est vraiment pas évident après si vous voulez vous amuser à mixer un peu toutes ces strates on peut faire ça et se tenter un EW pour finir mais bon ici le setup est un peu particulier parce qu'il est dépendant de la hauteur du perso du dessous qui va changer à chaque fois ici un petit saut de setup on profite un peu du boost 1 quand on veut tout faire un peu trop pixel parfait on swap trop tôt du coup on a pas la clé alors que pourtant il est dessus c'est toujours un peu un peu frustrant ici aussi il y a des nouvelles strates alors ce qu'on peut faire je ne sais plus exactement on peut faire ça ah j'étais persuadé que ça le faisait ah les setups sont délicats voilà là j'ai perdu beaucoup de temps mais là encore une fois si c'est first try il y a moyen de gagner beaucoup de temps autre strat il faut que celui-ci soit collé au mur et alors je vais essayer de le setup un peu mieux que ça vous voyez les pieds de celui qui est grisé par rapport au mur il faudrait que ce soit un poil plus haut mais vraiment pas grand chose là c'est trop voilà là je pense que j'ai vraiment bien alors il y a un peu de marge malgré tout dans la technique mais je préfère assurer ah bah non il y a eu voilà là il est bien je pense vraiment au centre et pourquoi en fait c'est pour voir ça on va swapper quand il est au plus haut et hop par contre l'énorme problème de cette technique c'est que vous avez vu il y a peu de marge les cheveux ne se touchaient même pas au visuel et au dessus d'un vide lorsque les personnages font une éjection le jeu plante pourquoi ? parce que le but de l'éjection enfin le but une éjection c'est quoi ? c'est projeter au sol le personnage à la frame sauf que quand il n'y a pas de sol le jeu veut le projeter à la frame au sol qu'il n'y a pas et il n'aime pas ça et il plante alors ici on peut avoir un rebond en remontant voilà il n'y aura pas toute évidence mais lorsqu'il y a un rebond on peut faire 3 sauts ici ici il n'y a pas de rebond bah 2 sauts dernière chose qu'on peut faire dans cette salle c'est un petit EW pour terminer là je suis un peu bas ça va peut-être le faire il va bien s'accrocher au plus haut voilà c'est bon ici rien de particulier ici on peut toujours monter en EW mais il n'y a vraiment quasiment aucun gain ici pareil la dernière strata strata de de d'artox qui a du coup effacé toutes les strata les plus difficiles de cette salle et enfin dans cette strata il y a une une petite strata qui consiste à ça donc le personnage là qui est au dessus il faut le faire swapper bien avant qu'il atteigne le plus haut du saut pour que quand ce personnage arrive il se cogne la tête contre lui ça serve de setup pour faire le W ici par contre c'est une strata qui est qui est vraiment risqué bien fonctionné mais ah ouais j'étais un peu un peu bas je vais remonter je suis vraiment bas c'est le personnage qui est à gauche je ne l'ai pas envoyé assez loin mais parce qu'il y a un danger en fait après le personnage qui est au dessus il est plus bas que d'habitude mais c'est mieux au niveau du setup pour le W et lui soit on swap tout de suite soit on swap tard parce que si on swap alors qu'il est trop haut le personnage il ne pourra pas monter sur sa tête donc il y a un petit jeu de timing à avoir sur cette strata donc bon pareil il fera gagner un petit peu de temps mais en général quand on en arrive là en grind c'est que tout est quand même pas mal passé et prendre un risque pareil sur la fin c'est assez démesuré sinon concernant les rebonds à la fin comme on vient de faire plein de choses avec le personnage on est totalement random on ne sait pas où on en est on aura peut-être là je ne sais pas j'aurai peut-être un rebond sur celle-là j'aurai peut-être un rebond sur la première marche de la suivante ça m'est arrivé une fois d'avoir le rebond et sur celui-là et sur la première marche de la suivante je ne sais pas pourquoi là je n'ai pas eu peut-être ici non donc voilà c'est vraiment 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 random quand on avait fait plein de choses avant et je pense avoir tout dit pour pour ces strates les plus les plus ardues et les plus abouties après il y a toujours de nouvelles strates émergentes encore à la saison dernière on a trouvé de nouvelles choses d'où l'intérêt d'avoir une communauté vivante évidemment donc voilà je compte sur vous pour trouver deux nouvelles strates et que celles-ci vous auront inspiré donc bonne chance à tous salut